Lettre de Gustave Flaubert à Ernest Fedot, octobre 1858 Je ne te montrerai rien de cartage avant que la dernière ligne n'en soit écrite. Tes observations me feraient perdre la boule. Quant à l'archéologie, elle sera probable. Voilà tout. Pourvu que l'on ne puisse pas me prouver que j'ai dit des absurdités. C'est tout ce que je demande. Depuis que la littérature existe, on n'a pas entrepris quelque chose d'aussi insensé. C'est une œuvre hérissée de difficultés. Donner aux gens un langage dans lequel ils n'ont pas pensé. On ne sait rien de cartage. Quand on lira Salambo, on ne pensera pas, j'espère, à l'auteur. Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour entreprendre de ressusciter cartage. Les premiers jours de cartage commencent à l'image d'un conte de fées. Il était une fois une princesse phénicienne d'une beauté achevée. Elle était la fille du roi de Tyr et s'appelait Elissa, contrainte à l'exil au lendemain de l'assassinat de son mari par son frère Pygmalion, héritier du trône, et par suite d'une révolution de palais. « Elissa a pris la mer avec ses gens et ses trésors. Son navire se dirigea par l'ouest. » Je répète au premier. « De la phénicie, du second souffle à la rome africaine. » Conçue comme fille de Tyr, Carthage apparaît dès sa naissance, placée sous le signe de la féminité et de l'ingéniosité. La légende est connue, que rapporte d'après une tradition qui remonte aux chroniques royales de Tyr, des auteurs de langue grecque. Thymée de Thaormine, et les avait consultés vers 300 avant Jésus-Christ. Ménandre d'Éphèse en donna une traduction vers 200 et à la fin du premier siècle après Jésus-Christ, Flavius Joseph, puis au deuxième siècle, l'historien romain Justin les cite. Fuyant donc Tyr, Elissa naviguait vers l'ouest. À l'escale de Chypre, elle accueillit parmi ses compagnons le grand prêtre de la déesse Astarté, ou Astarté dans le panthéon phénicien, déesse de la fécondité, de la vitalité sensuelle et sexuelle, mais aussi de la guerre. Et, pensant à l'avenir de son projet de s'établir ailleurs et de donner une progéniture aux fugitifs, elle fit enlever sur la plage 80 jeunes filles. Puis, elle a repris sa navigation. Après une série de pérégrinations, c'est son odyssée, au dire de Timé, qui lui valut d'être appelée par les Africains, dit donc, l'errante, non immortalisée par le poète Virgile. Elle se retrouve du côté du bassin central de la Méditerranée, au large des côtes africaines. Le navire s'engage dans un golfe, l'actuel golfe de Tunis, apparaît alors, en forme de pointe de flèche dirigée vers le large, une péninsule presque entièrement entourée, soit par la mer, soit par un lac, et rattachée au continent par un isme barré et par une chaîne de collines difficile à franchir. Cédant à l'attrait du paysage, Élissa, Didon, et ses compagnons, débarquent sur l'une des grèves. C'est là que la princesse tyrienne va fonder la ville carte adasht, en finitien, ville neuve, d'où le latin Carthago ou Carthago, dont nous avons fait Carthage. Au dire des chroniqueurs, cette fondation est placée dans une année qui correspond dans le calendrier commun à 814 avant Jésus-Christ. Le récit ou le souffle épique se conjugue au pathétique, mais en exergue, avec son courage et sa détermination, la finesse d'esprit d'Élissa, en témoigne l'épisode du lopin de terre acquis auprès de la population indigène, laquelle n'accordait à la princesse qu'un terrain pouvant être couvert par une peau de bœuf. Didon fit alors découper la peau en très fine lanière et s'arrogea un vaste territoire. La princesse établit alors une constitution pour la nouvelle cité qui fit l'admiration des anciens. Château-Briand déclarait encore « Après la mort de Didon, la nouvelle colonie adopta un gouvernement dont Aristote a vanté les lois. Des pouvoirs balancés avec art entre les deux premiers magistrats, les nobles et le peuple eurent cela de particulier qu'ils subsistèrent pendant sept siècles sans se détruire. À peine fut-il ébranlé par des séditions populaires et par quelques conspirations des grands. La légende rappelle un événement majeur de l'Antiquité, l'expansion phénicienne en Occident. La mobilité des marins phéniciens était proverbiale. Ils sillonnaient d'est en ouest la Méditerranée, dépassant parfois les colonnes d'Hercule, notre détroit de Gibraltar, jusqu'aux rives de l'Atlantique vers les confins du monde d'alors. En grand nombre, relais, points d'escale et comptoir leur permirent de développer un vaste réseau de commercialisation où les métaux tenaient une place importante. Cuivre, surtout dans l'île de Chypre et en Sardaigne, argent, dans le sud de la péninsule ibérique, mais aussi plomb, fer, étain et or. Ils transportaient et échangeaient également des denrées alimentaires, vin et huile, des étoffes et des produits de luxe. Certaines sources rapportent même que les navires phéniciens allaient chercher en Égypte des singes et des crocodiles et du côté de la mer Rouge des pierres précieuses et du bois parfumé. Leur domination commerciale et leur maîtrise des mers durèrent des siècles, assurant leur renom. Certes, nous avons bien l'image négative du marchand phénicien, colporté par la malveillance de son rival grec, celle d'un camelot amateur de bain-blotterie, forain libre de toute attache qui sillonne les îles, cajole les femmes grecques et repart aussi vite qu'il est venu. Elle s'explique par les rivalités consécutives à la concurrence commerciale et surtout par le ressentiment qui s'exprime en tout temps et en tout lieu contre le marchand de détails, toujours supposé âpre au gain. Mais à l'encontre de ce portrait déformé, la Bible et les papyrus d'Egypte témoignent en faveur du phénicien au 11e siècle avant Jésus-Christ. L'égyptien Unamon vient à Biblos à la recherche du bois destiné à la barque, grande et magnifique. Damon Ré, roi des dieux. Au 10e siècle, le roi Salomon a besoin de bois pour édifier le temple de Jérusalem. Il le demande au roi de Tyre, son voisin Hirom, qui lui répond « Oui, je te donnerai tout le bois de cèdre et le bois de cyprès que tu voudras. Mes serviteurs le feront descendre du Liban à la mer. Moi, j'en ferai des trains de flottage sur les mers jusqu'au lieu que tu m'indiqueras et là, je les démontrerai. » Enfin, trois siècles plus tard, vers 600 avant Jésus-Christ, c'est encore à des marins tyriens que le pharaon Néchao confia la mission d'accomplir un périple autour de l'Afrique. Au reste, sans en revenir aux outrances d'une véritable phénicomanie en vogue au 19e siècle, les phéniciens auraient été les maîtres des grecs pour l'art de la navigation et pour l'Odyssée. Homer se serait inspiré d'un périple phénicien. L'archéologie qui vient de faire de remarquables progrès en matière d'études phéniciennes, particulièrement en Italie et en Espagne, nous donne désormais des phéniciens et de leur civilisation une image équilibrée, complexe, évolutive. Ces inventeurs de l'alphabet et ces promoteurs des routes maritimes se révèlent des fondateurs de cités et des diffuseurs de cultures. L'on apprend qu'ils s'adonnaient à la navigation qu'en nocturne et s'aventuraient en haute mer depuis leur première base à Chypre, dès le 10e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'en Ibérie et vers l'océan. Dans ce long et incessant mouvement, l'essor de Carthage, en tant que puissance autonome, devait prendre un relief tout particulier. Une histoire dans le prisme romain. Le fait que des bibliothèques puniques dont l'existence est signalée par des auteurs romains ont été soit brûlées, soit dispersées après la ruine de la métropole cartaginoise explique que nos références soient généralement marquées par la propagande pro-romaine, les partis pris, la méfiance souvent, le mépris xénophobe parfois qui naissent de la difficulté de comprendre une civilisation différente. De la sorte, la longue histoire de Carthage, son développement urbain entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, la vitalité de son économie fondée tout d'abord sur le commerce maritime, mais aussi par la suite sur l'agriculture et tout spécialement l'arboriculture, sa puissance militaire, enfin son expansion dans le bassin occidental de la Méditerranée à travers de nombreuses implantations dans l'archipel maltais, en Sicile, en Sardaigne, dans les îles baléares et en Espagne du Sud. Bref, 6 siècles et plus de la vie d'une ville qui passait pour la plus riche du monde sont pratiquement réduits par la tradition au seul siècle des guerres puniques. C'est même devenu un lieu commun de forcer le contraste entre la civilisation romaine supposée supérieure sur tous les plans et la civilisation carthaginoise, branche occidentale de la civilisation sémitique ancienne. On parle donc d'un affrontement entre l'Occident et l'Orient, entre l'humanisme et la barbarie et si l'expression n'avait une connotation pas trop actuelle, on en viendrait à parler d'un conflit nord-sud. Les trois guerres qui ont opposé Carthage à Rome sont dominées par la geste d'Hannibal, le grand capitaine des siècles. Après une première guerre de 23 ans sur mer et sur terre 264-241 avant Jésus-Christ, Rome, déjà maîtresse de la Sicile, s'était emparée de la Sardaigne alors que Carthage, pour compenser en quelque sorte la perte de ses positions dans les deux grandes îles, avait étendu sa domination en Espagne du Sud. contrôlant ainsi les richesses minières de l'Andalousie. C'est ce nouvel empire qui allait être à l'origine de la Deuxième Guerre, 218-202 avant Jésus-Christ. La plus célèbre, en raison de la personnalité d'Hannibal, des effectifs énormes et de la stratégie mise en œuvre pour la victoire remportée sur les Romains à Cannes en 216 avant Jésus-Christ. Célèbre, enfin, pour les graves crises qu'elle provoqua, financières et économiques, sociales et politiques, aussi bien à Rome qu'en Italie et ailleurs. Même quand tout est oublié, il n'est personne qui ne se souvienne de l'extraordinaire traversée des grands cols des Alpes entreprise par Hannibal au cours de son équipé entre Carthagène et la Plaine du Pau. La guerre de l'année 218 jusqu'à l'été 216 fut réellement celle du chef carthaginois sur tous les fronts. Il alla de victoire en victoire le Tessin, la Trébie, le lac Trasimène et Cannes. Certes, après ces mémorables désastres pour l'armée romaine, allaient venir pour Hannibal le temps des revers, d'abord en Sicile, ensuite en Espagne et finalement en Afrique même. Et Rome finit par l'emporter. Mais le relèvement de Carthage, sa prospérité est revenue au point de proposer à Rome au bout de dix années seulement de s'acquitter par anticipation d'une énorme indemnité de guerre échelonnée sur cinquante ans. Son rôle économique recouvré en Méditerranée, son essor urbain maintenant révélé par les récentes fouilles, tout autant que le puissant aménagement de son port de guerre. Tout montre que la bataille de Zama remportée en 202 avant Jésus-Christ par Sipion l'Africain sur l'armée d'Anibal ne fut en rien une victoire décisive de Rome ni une complète humiliation pour le général punique. On comprend dès lors les craintes conçues à Rome par les farouches adversaires de Carthage qui, dès l'année 150 avant Jésus-Christ, deviennent majoritaires et exigent systématiquement la destruction définitive de l'état carthaginois. La légende de la fille fraîche provenant de Carthage est exhibée au Sénat de Rome par Caton l'Ancien, chef de file du parti anticarthaginois, met en exergue la prospérité de la métropole punique, de nouveau menaçante. Et le leitmotiv du même Caton, Delenda est Carthago, il faut détruire Carthage. confirme que la Troisième Guerre menée de 149 à 146 avant Jésus-Christ, déclarée par Rome avec un cynisme révoltant, conduite comme une guerre totale, avait pour but non seulement la défaite de l'ennemi, mais son anéantissement politique et la destruction de sa cité. En vérité, cette Troisième et dernière guerre punique fut une guerre d'extermination et presque un génocide. Au printemps de l'année 146, à la suite de huit jours d'atroces combats de rue, la ville fut prise et livrée aux flammes. Les monuments qui ne s'étaient pas effondrés furent détruits, les livres brûlés ou emportés, les survivants, une minorité de la population, réduit en esclavage, Carthage était rayé de la carte du monde et son périmètre maudit. Colonia Julia Carthago Rome africaine Un peu plus d'un demi-siècle seulement était passé depuis l'abandon du site et l'on vit un Romain méditer longuement parmi les vestiges, le célèbre Marius, vainqueur du roi Numide Jugurta et rival du dictateur Silla qui l'avait proscrit. C'est en dehors du territoire interdit que le plus jeune des Grecs, le tribun Caius avait déjà tenté en 122 avant Jésus-Christ de faire revivre Carthage en fondant une colonie romaine placée sous le signe de la déesse Junon. Sa tentative avait avorté mais elle laissait ouverte la possibilité de relever malgré tout la cité détruite. Cette décision allait incomber à un homme d'état sûr de son pouvoir Jules César. Il l'a pris peu de temps avant sa mort en mars 44 avant Jésus-Christ. son fils adoptif et héritier politique Octave Auguste l'a mise en exécution en créant une colonie dédiée à César sous le nom de Colonia Julia et placée sous le signe de la déesse Concorde. Cette ville organisée selon un plan d'aménagement romain et comprenant en son centre les monuments exaltants l'idéologie romaine a recouvert l'essentiel de ce qui restait des vestiges de la cité punique Elle connaît son plein essor dans les premiers siècles de l'Empire Un grand territoire lui est affecté atteignant du côté de l'ouest à plus de 100 km les confins de l'ancien pays numide Ce territoire où les exploitants de la terre constituaient des entités de nature diverse en particulier des collectivités locales Pagui dépendant de la commune cartaginoise fut remis en valeur on y comptait de riches terroirs à blé et des domaines propices à la culture de l'olivier et de la vigne sous l'impulsion de Carthage centre régional et capitale de la province romaine d'Afrique l'organisation urbaine ESSEMA Progressivement allait se généraliser l'usage écrit et oral de la langue latine et la civilisation romaine se propagea aussi dans le monde rural A partir du 2ème siècle Carthage est une grande métropole et elle gardera son prestige jusqu'au 5ème siècle après Jésus-Christ ainsi comme l'écrit vers 440 dans son traité du gouvernement de Dieu un moine de Marseille Salvien apparaît-elle digne du nom de Rome africaine dans la lumière de la foi autant que Rome Carthage a participé tout à la fois à l'essor de l'Empire romain et à la genèse de la pensée chrétienne au 2ème siècle dans l'église de Rome la théologie et la liturgie sont enseignées en grec mais vers les années 170 se constitue autour de Carthage une église latine on lui doit peut-être la première version latine de la Bible on lui doit sûrement d'avoir fait du latin la langue chrétienne de l'Occident cette église est d'abord celle de Tertullien prêtre à Carthage défenseur passionné de la foi nouvelle qui s'affirme déjà sûr de sa force à en croire cet apologiste la communauté chrétienne était déjà considérable nous formons la majorité dans chaque cité proclame-t-il n'eût été son intransigeance et son rigorisme Tertullien aurait été assurément sanctifié d'abord attiré par l'hérésie montagniste supériorité des prophètes sur la hiérarchie ecclésiastique il finit par fonder sa propre secte toutefois de son oeuvre un des monuments de l'éloquence latine Jean Bayer grand latiniste français et historien de la religion romaine se détache sa défense du christianisme apologéticum comme son traité de la patience qui manifeste une intelligence toute mystique et fort équilibrée de la vie chrétienne comme imitation de la patience du christ incarné et souffrant Jacques Fontaine témoin de l'église de Carthage Tertullien reste un écrivain latin de grand style aux côtés de ce polémiste l'église de Carthage a connu un peu plus tard un grand esprit d'un tout autre ordre un homme de gouvernement d'organisation et de politique Saint Cyprien il fut le premier évêque écrivain de Carthage et reste aux yeux de la postérité le plus célèbre martyr de l'Afrique chrétienne avec lui et dès son vivant se constitua une école cyprianique à Carthage sur laquelle se modela plus ou moins toute la littérature africaine jusqu'à Saint-Augustin un génie universel l'africain Saint-Augustin c'est à Carthage que le jeune Augustin fit avec ses études supérieures les véritables apprentissages de la vie après s'être instruit dans sa tagaste natale l'actuel souk Aras il devait revenir comme enseignant et sa vie durant il multiplia les séjours en sa qualité d'évêque d'Hippone à Naba luttant sans cesse pour l'unité de l'église à cette époque la capitale de l'Afrique romaine initiatrice de la littérature chrétienne en Occident rayonnait à travers d'immenses richesses de sa vie intellectuelle à Carthage se signaler des philosophes des réteurs et de redoutables polémistes des poètes et des écrivains de méticuleux exégètes des agiographes et des théologiens à en croire Augustin qui retraça dans ses confessions sa vie d'étudiant la métropole carthaginoise aurait été la ville des désordres et de la débauche par bouffer écrit-il se mit à monter en moi le désir de rassasier par des joies infernales l'univers de mon adolescence et je ne refusais pas la luxuriance d'amour aussi changeante que ténébreuse le poids des vis et les frasques de telle ou telle nos soeurs invétérées auraient justifié pleinement ce méchant calembour depuis lors célèbre Carthago Sartago Carthage le poil des amours coupables la doctrine manichéenne selon laquelle le mal n'est pas à mettre au compte du libre arbitre humain sa racine se situant dans le corps il fut longtemps en faveur pendant près de neuf ans le jeune Augustin étudiant puis enseignant est subjugué par les aspects scientifiques et l'astrologie du manichéisme il suit le cours de l'évêque africain Faustus docteur de la secte manichéenne homme d'une grande force de persuasion et de séduction qui rentre contre un grand succès auprès du public carthaginois mais Carthage fut aussi à l'occasion d'une élection épiscopale contestée le point de départ d'un schisme à tendance rigoriste un mouvement des sens religieuses qui déchaîna fanatisme et violence embrasa l'Afrique entière pendant plus d'un siècle dressant évêque contre évêque église contre église l'église des saints qui prit le nom de son organisateur Donna le Grand d'où le donatisme l'église catholique qui était accusée de compromission et de communion avec des apostas une grande conférence contradictoire se réunit le 1er juin 411 à Carthage Augustin évêque d'Hippone mais surtout véritable chef du parti catholique y vint à bout de l'absolutisme donatiste le schisme cependant survivra quelque temps à sa condamnation Carthage et l'Afrique chrétienne connurent également le prosélytisme d'un moine originaire de Grande-Bretagne Pélage qui fuyait comme tant d'autres l'avancée des barbares après la prise de Rome en 410 sa propagande en faveur de l'idéal ascétique et d'une philosophie du libre arbitre de l'homme fut développée avec force et conviction par un disciple qu'il se fit à Carthage Augustin ne tarda pas à s'opposer à cette théorie il la fit excommunier par un concile et consacra à la réfutation du pélagisme 15 traités grâce au docteur de la grâce Carthage ville conciliaire de premier ordre se tenait au devant des luttes pour la foi et pour l'unité d'où l'on comprend cette adresse d'un disciple enthousiaste de saint Augustin prospère d'Aquitaine Afrique c'est toi qui fais progresser avec le plus d'ardeur la cause de notre foi ce que tu décides est approuvé par Rome et suivi par les maîtres de la terre les siècles obscurs de la dernière Carthage sa situation outre-mer semblait protéger Carthage des invasions barbares mais dès 430 année de la mort de saint Augustin les vandales sous la conduite de Djenséric submergèrent une bonne partie des provinces africaines d'ouest en est l'état fondé par eux pris Carthage pour capitale et dura un siècle 439 533 à en croire les poètes de cette époque les successeurs de Djenséric firent l'effort honorable d'embellir Carthage et de restaurer ses monuments mais l'état des lieux ne permet pas de faire foi à de telles louanges le royaume vandale fut à son tour abattu par les troupes byzantines venues en 533 sur l'ordre de Justinien rattaché la métropole africaine et son pays à l'empire de Constantinople un essai de restauration fut entrepris on crut que la paix intérieure solidement défendue allait se perpétuer la prospérité revenait mais la conquête musulmane 1647 1698 fit changer l'équilibre des forces et les modes de vie Quai Rouen fut fondé Carthage perdit sa prééminence Carthage disparu mais tout au long des siècles son souvenir demeura vivace cette étonnante survie nous la devons aux sources littéraires ainsi qu'à l'enseignement de l'école de tradition classique c'est pourquoi Carthage finit par faire partie de l'univers historique de l'occident européen et tout naturellement les premiers explorateurs du site archéologique furent des européens cependant au moyen âge Carthage n'était pas totalement absente de la littérature arabe chapitre 2 une mémoire perpétuée des vestiges disséminés El Bekri fait redécouvrir Carthage parmi les chroniqueurs et géographes arabes l'Andalou El Bekri réputé pour la qualité et l'exactitude de ses renseignements et le premier au 11e siècle à parler longuement des vestiges de Carthage il situe la ville en bord de mer signale sa muraille baignée par les vagues qui subsistent encore mais le monument le plus merveilleux de Carthage c'est ce qu'il qualifie de maison des jeux et qu'il nomme Thiatère la description assez précise qu'il en donne montre qu'il s'agit de l'amphithéâtre romain cet édifice se compose d'un cercle d'arcades soutenus par des colonnes et surmontés par d'autres arcades semblables à celles du premier rang sur les murs de cet édifice on voit représenter des images d'animaux on y distingue des figures qui symbolisent les vents celui de l'Orient a l'air souriant celui de l'Occident a un visage renfroigné El Becry signale également un édifice monumental un château dit-il à plusieurs étages appuyés sur des colonnes de marbre d'une grosseur et d'une hauteur énormes cannelées blanches comme la neige et brillantes comme du cristal des fouilles menées dans les années 50 ont révélé qu'il s'agit là des grands termes de Carthage dits termes d'Antonin on a même retrouvé et replacé au-dessus de sa colonne après une récente anastylose le chapiteau de dimension considérable qu'El Becry décrit non sans exagération admirative sur le chapiteau d'une de ses colonnes douze hommes pourraient s'asseoir les jambes croisées en passant il indique que le port est situé dans l'intérieur de la ville allusion très nette au fait qu'il s'agit d'un port artificiel et les navires y entrés voient déployés mais il n'est plus maintenant qu'un marais saumâtre à la manière d'un dépliant touristique il déclare celui qui viendrait visiter Carthage chaque jour et s'occuperait seulement à regarder et contempler trouverait à chaque fois une nouvelle merveille qu'il n'aurait pas remarqué auparavant enfin il observe l'abondance du marbre mais trop optimiste il croit que si tous les habitants de l'Afrique septentrionale se rassemblaient pour en tirer les blocs et les transporter ailleurs ils ne pourraient pas accomplir leur tâche de fait un jour viendra où les ruines de Carthage perdront presque tout leur marbre au XIIe siècle on voyait encore de remarquables vestiges de monuments romains le célèbre géographe et cartographe arabe Idrissi qui travaillait longtemps auprès de Roger II de Sicile parcourt à son tour le site et lui aussi signale la majesté des dimensions de l'amphithéâtre construction en cirque formé d'environ 50 arcades ainsi que les figures sculptées sur la façade au sommet de chaque arcade est un centre et sur le centre de l'arcade inférieure l'on voit sculptées en relief diverses figures et représentations curieuses d'êtres humains d'animaux de navires le tout exécuté avec un art infini et une ingénieuse habileté d'après ce qu'on rapporte ce monument était anciennement destiné aux jeux et au spectacle public parmi les curiosités de carthage la présence des grandes citernes appelées aujourd'hui les citernes de la malga où aboutissaient les eaux de l'acduc n'avait pas échappé à Idrissi pas plus que celle de l'acduc lui-même qui s'étendait depuis la source jusqu'aux citernes sur un nombre infini de ponts où l'eau coulait d'une manière égale et réglée ces ponts se composaient d'arches construites en pierre basse et d'une hauteur médiocre dans les lieux élevés mais extrêmement haute dans les vallées et les bas-fonds cet acduc est l'un des ouvrages les plus remarquables qu'il soit possible de voir la vocation de carthage à la méditation ne s'est jamais démentie depuis le consul romain Marius dans le haut moyen âge à l'orée du 11e siècle un pédagogue de Tunis Sidi Marez auquel sa science et sa grande piété valurent d'être le saint patron de la ville aimait se rendre à Carthage et s'asseoir sur les vestiges de la cité martyrisée il lui consacra un remarquable chant funèbre une sorte de traîne à la manière des poètes grecs où il passe en revue les grandes époques historiques mais en exergue les plus beaux monuments l'amphithéâtre et l'acduc versent des larmes devant l'ampleur de la ruine plus tard les visiteurs de Carthage furent nombreux et parfois suivis ou précédés par la renommée mais toujours ils se complurent à décrire l'état des ruines à prendre des notes à ne parler que de leur enthousiasme ou de leur déception tel est le cas de Léon l'Africain au 16e siècle qui lui aussi s'attarde sur l'acduc et les citernes et à l'âge du romantisme d'Alexandre Dumas de Chateaubriand et même de Flaubert auteur de Salambo enfin au 20e siècle Paul Valéry venu en conférencier à Tunis méditant devant Carthage aimait cet étrange aphorisme laisser mourir les ruines en paix du marbre pour les cathédrales de l'occident Idrissi rapporte encore que par suite de la désertion du site de Carthage et depuis la chute de cette ville on a continuement pratiqué des fouilles dans ces décombres et jusqu'aux sous les fondations de ces anciens édifices pour en retirer toutes sortes de pièces de marbre d'espèces variées un témoin oculaire affirme avoir vu extraire des blocs de 30 pieds de haut sur 7 de diamètre ces fouilles ne discontinuent pas il conclut par cette importante notation les marbres sont exposés dans tous les pays et nul ne quitte Carthage sans en charger des quantités considérables sur des navires ce fait est connu de tous hélas il est confirmé dans l'une des salles du rez-de-chaussée des termes d'Antonin on a trouvé les vestiges d'un atelier de sillage pour découper en rondelles des fûts de colonne en granit les archives tunisiennes attestent que marbre et granit des ruines de Carthage étaient exportés en particulier vers l'empire ottoman et l'Italie et ont servi pour la construction des cathédrales de Pise et de Gênes des documents éparpillés des collections dispersées s'il n'est pas étonnant de trouver des documents de Carthage aussi bien puniques que romains et chrétiens dans les chancelleries et maisons consulaires ou encore au musée du Louvre étroitement lié à l'activité archéologique française en Tunisie à l'époque du protectorat en revanche d'autres lieux de dispersion sont souvent inattendus leur variété et leur grand nombre donnent le vertige des dédicaces à la divinité égyptienne Serapis et un très bel hôtel monumental dont les sculptures évoquent le culte impérial des premiers temps de la Carthage romaine sont exposées au musée d'Alger une remarquable collection d'antiques envoyée à Vienne pour être présentée à l'exposition universelle de 1873 fut dispersée entre un musée viennois et des collections privées un architecte hollandais le lieutenant-colonel Imbert venu en Tunisie pour diriger des travaux hydrauliques fit déposer au musée de l'aide des cipes funéraires et des bases votives recueillies à Carthage entre 1825 et 1827 on ne sait par quel hasard un certain Joseph Ashworth ramena de Carthage une inscription qui est conservée depuis plus d'un siècle à Manchester au Peel Park Museum d'autres inscriptions sont à Trévise à Madrid à Copenhague à Londres à Marseille à Douai deux collections méritent une mention spéciale de belles mosaïques romaines du type à décors fleuri furent déposées au British Museum par Nathan Davies explorateur du site et une remarquable série de stèles puniques est conservée au musée de Cracovie on hésite pour finir à évoquer une autre dispersion parce qu'elle a été volontaire programmée et décidée par l'un des plus célèbres fouilleurs pour d'autres il serait le plus grand destructeur moderne de Carthage le RP Albert Louis Delattre de nombreux objets lampes tercuites monnaies réputées et courants étaient proposés à la vente au musée la vigerie de Carthage c'était disait-on une manière d'alimenter le budget des fouilles on se lamenterait longtemps sur les pertes ainsi enregistrées pour le patrimoine de Carthage et de la Tunisie comme on le fait en pensant au stèle plusieurs centaines provenant du Tophète et englouti en 1867 au large de Toulon avec le navire qui devait les acheminer vers le musée du Louvre cependant l'attraction exercée par Carthage et les objets qui en provenaient a contribué à faire naître dans l'Europe de tradition gréco-romaine l'idée d'une archéologie carthaginoise à qui appartiennent les ruines de Carthage avec le vif éclat de la renaissance et l'affirmation des valeurs de l'humanisme l'Europe occidentale a comme on le sait recouvrait pleinement l'héritage de la pensée et de la culture antique se propage alors le goût des antiquités et l'on cherche peu à peu à découvrir les vestiges du passé la résurrection de Pompéi au 18ème siècle donne ses lettres de noblesse à une nouvelle science l'archéologie désormais les données fournies par les vestiges mis au jour par les fouilles contribuent de manière décisive à l'étude des civilisations anciennes surtout il est devenu indispensable et la méthode est maintenue courante de confronter les renseignements légués par la tradition historique et les informations recueillies sur le terrain parmi les réalités matérielles monuments production de l'art et de l'artisanat inscription monnaie etc tel n'était pourtant pas le cas au 18ème siècle sous la régence de Tunis terre de culture arabe et de civilisation islamique principauté nominalement rattaché à l'empire ottoman qui ignorait le prestige de Carthage et le souvenir de sa glorieuse histoire fait plutôt partie de la culture européenne qu'il perpétua de siècle en siècle par l'enseignement grâce aux écrivains et à travers les écrits historiques certes une porte de la capitale Tunis ouverte vers la péninsule cartaginoise s'appelait et s'appelle encore mais beaucoup l'ignore Bab Carthagena port de Carthage certes aussi il devait arriver à quelques lettrés de lire la description des monuments laissés par les géographes arabes El Bekri et Idrissi ou bien de réciter les légies dédiées aux ruines de Carthage par Sidi Marès mais ces lectures ne servaient qu'à illustrer la chute des empires on ne voit rien nulle part qui suggère qu'il puisse s'agir d'une histoire nationale c'est que vers la fin du Moyen-Âge les conflits entre l'islam et la chrétienté avaient fini par séparer en bloc opposé les deux rives de la Méditerranée et par éloigner la Tunisie du monde de tradition classique et si le pays celui de Kéruan et de Tunis s'était maintenu tant bien que mal dans la continuité de l'héritage antique tout en s'enrichissant des apports arabo-musulmans vint le temps entre le XIIe et le XIIIe siècle de la rupture définitive désormais l'on ne parle plus des anciens et nul ne se reconnaît dans les vestiges de l'antiquité plus personne ne lit le latin et à plus forte raison la langue punique aussi les documents écrits finissent-ils par devenir étrangers on comprend dès lors pourquoi la récupération du passé de la métropole punique fut au départ une entreprise étrangère et comment l'archéologie de Carthage due sa naissance à l'initiative de l'Europe et singulièrement de la France il faut attendre la fondation de la république tunisienne en 1957 pour que se constitue à Carthage la première équipe d'archéologues tunisiens et que la prestigieuse cité d'Anibal reprenne sa place aux sources de l'histoire nationale cette prise de conscience salutaire et définitive n'a nullement fait renoncer à la valeur universelle reconnue par tous du patrimoine de Carthage et c'est ainsi que devant la montée des périls l'extension de Tunis menacée de recouvrir le site antique on en vint à faire appel à l'UNESCO le programme entrepris par l'UNESCO vers 1974 a pris rang parmi les fouilles les plus fructueuses de notre temps la campagne internationale de sauvegarde a restitué à Caratast quelques témoins matériels et son organisation urbaine elle permet de mieux analyser à la lumière des découvertes les évolutions de la topographie entre la ville des vivants et les nécropoles mais surtout grâce à la céramique et aux objets d'art ou d'artisanat bijouilles voire amulettes on commence à mieux saisir ce qui fit la puissance et la richesse de Carthage ces larges horizons et ces échanges multiples avec le monde méditerranéen on voit qu'elles restent liées par la langue et la religion les usages culturels et les pratiques culturelles à l'orient phénicien cependant l'image d'une ville neuve se complète et se précise on lui reconnaît une identité la civilisation qu'elle a développée n'est pas dépourvue d'originalité cependant ces découvertes sont trop récentes si elles ne sont pas encore inédites ou en cours de publication pour espérer un changement rapide d'optique d'orientation sinon de mentalité car tout le monde pas seulement le public cultivé reste tributaire d'une tradition millénaire qui fait de l'histoire de Carthage fondation phénicienne un chapitre de l'histoire de Rome et n'envisage son destin qu'à travers le récit des guerres puniques dont l'issue fut fatale à Carthage de l'histoire de l'histoire de l'histoire des guerres puniques de l'histoire c'est parti